Le petit catéchisme Le petit catéchisme Le péché et les différentes espèces de péchés Qu'est-ce que le péché actuel ? Le péché actuel est celui que l'on commet soi-même, de sa propre volonté, quand on est parvenu à l'âge de raison. Comment peut-on commettre le péché actuel ? On peut commettre le péché actuel par pensée, par parole, par action, par omission, volontaire et opposée à la loi de Dieu. Combina-t-il de sortes de péchés actuels ? Il y a deux sortes de péchés actuels, le péché mortel et le péché réunion. Qu'est-ce que le péché mortel ? Le péché mortel est le péché qui donne la mort à l'âme en lui ôtant la grâce sanctifiante, en attirant la colère divine sur elle et en la rendant dire « ne peint l'enfer ». Quand est-ce qu'un péché est mortel ? Le péché est mortel quand on désobéit à Dieu en matière grave, avec réflexion suffisante et inconscientement de la volonté. Faut-il beaucoup de péché mortel pour mériter l'enfer ? Non, pour mériter l'enfer, il suffit d'un seul péché mortel. Qu'est-ce que le péché réunion ? Le péché réunion est une désobéissance à Dieu en matière légère ou bien en matière grave, mais sans réflexion ou connaissance suffisante, ou bien sans un plein consentement de la volonté. Quels sont les effets du péché réunion ? Le péché réunion a pour effet d'affibler en nous la vie de la grâce, de diminuer l'amour de Dieu dans notre cœur et de nous rendre dignes des peines temporelles en cette vie et en l'autre. Devant nous craindre beaucoup le péché réunion ? Oui, nous devons craindre beaucoup le péché réunion parce qu'il offende Dieu et nous conduit souvent au péché mortel. Quelles sont les principales sources du péché ? Les sept principales sources du péché sont l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. On les appelle communément péché capitaux. Qu'est-ce que l'orgueil ? L'orgueil est une estime dérivé de soi-même qui fait qu'on se préfère aux autres et qu'on veut s'élever au-dessus des autres. Qu'est-ce que l'avarice ? L'avarice est un attachement désordonné au bien de la terre et principalement à l'argent. Qu'est-ce que la pureté ? La pureté est une affection des regrets ou les plaisirs de la chair. Qu'est-ce que l'envie ? L'envie est une tristesse que l'on ressent à la vue du bien du prochain ou une joie coupable du mal qui lui arrive. Qu'est-ce que la gourmandise ? La gourmandise est un âme délégré du boire et du manger. Quelle est la gourmandise la plus dangereuse ? La gourmandise la plus dangereuse est l'ivrognerie qui fait perdre la raison, rend l'homme semblable à la vête et souvent le fait mourir. Quel moyen faut-il prendre pour ne pas tomber dans l'ivrognerie ? Il y a quatre moyens excellents pour ne pas tomber dans l'ivrognerie. Premièrement, ne pas aller au cabaret. Deuxièmement, ne prendre aucune boisson enivrante entre les repas. Troisièmement, fuir la société de ceux qui aiment avoir. Quatrièmement, s'engager dans la société de tempérance et en suivre les rêves. Quels sont les péchés ordinairement causés par l'ivrognerie ? Les péchés ordinairement causés par l'ivrognerie sont la colère, les jurements, les blasphèmes, les mauvaises paroles et les actions déshonnêtes. Qu'est-ce que la colère ? La colère est un mouvement dérivé de notre âme qui nous porte à nous venger ou à repousser avec violence ceux qui nous déplèrent. Qu'est-ce que la paresse ? La paresse est un âme dérivé du repos qui fait qu'on égrige ses devoirs d'État et de religion plutôt que de se faire violence. Quels sont les préservatifs à employer ? ... ... ...